Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner entre 100 et 300 euros par jour juste en utilisant Google Drive. C'est super simple et on voit ça de suite. Avant de commencer dans cette vidéo, j'aimerais simplement vous rappeler qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine qui va vous apprendre le moyen le plus rapide et simple de pouvoir gagner d'argent en ligne. Donc cliquez immédiatement sur le lien juste en dessous. Et on a notamment ce gamin de 16 ans qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois, seulement 80 jours en suivant notre formation. Avant de commencer les amis, j'aimerais vous demander deux petites choses. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour me soutenir. Likez également la vidéo immédiatement et lâchez un commentaire disant « Gagnez de l'argent en ligne afin de pouvoir avoir la chance de gagner ma formation d'une valeur de 2 000 euros, ma formation en marketing et digital de manière complètement gratuite. » Je vais choisir trois personnes au hasard parmi les personnes qui commentent afin de leur faire gagner ma formation. Donc sans plus attendre, lançons-nous. Donc aujourd'hui, je vous parle de Google Drive. Google Drive, c'est une super chose qu'il y a mis en place Google. Et je vais vous montrer sur mon écran comment ça marche. Donc on est ici sur mon écran. Vous voyez, Google Drive, c'est quelque chose qui va vous permettre d'organiser votre business, d'organiser votre business avec ce qu'on appelle des Google Documents. Ici, Google Sheets. Et ici, vous pouvez créer des dossiers. Donc vous voyez que j'ai pas mal de dossiers qui sont ouverts. J'ai pas mal de dossiers également sur mon autre business. Donc mes deux business ont des Google Drive séparés. Et par exemple, si vous voulez créer un nouveau folder sur Google, vous pouvez faire ça et créer par exemple. Ici, on peut mettre prospection marketing. Je vais vous expliquer de suite pourquoi on fait ça. On met simplement créer. Et là, ça va nous créer un tout nouveau truc. Ici, qui s'appelle normalement prospection marketing. Vous voyez, en plus, c'est rangé dans l'ordre, etc. Donc on a juste à cliquer dessus. Et vous voyez, ça nous fait ouvrir. Ça nous fait créer en fait un nouveau dossier. Et à partir de là, on peut même mettre des choses à l'intérieur de ce dossier. Comme par exemple, une Google Sheets. Pourquoi j'ouvre un Google Sheets ? Parce que c'est exactement grâce à ça qu'on va gagner de l'argent aujourd'hui. Qu'on va gagner entre 100 et 300 euros par jour juste en utilisant Google Sheets. Donc Google Sheets, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de votre Google Drive. Je vous ai montré là, sur mon écran, comment le faire. Donc là, on va créer un Google Sheets qu'on va nommer prospection marketing. Nickel. Donc ce qui nous intéresse ici, comme je vous ai dit, c'est Google Sheets grâce auquel on va pouvoir gagner de l'argent. C'est une version améliorée de Excel tout simplement, de Microsoft Excel. Et grâce à Google Sheets, vous allez pouvoir envoyer vos sheets à d'autres personnes. Vous allez pouvoir les partager. Vous allez pouvoir également y accéder via de nombreux devices que vous avez, comme votre ordinateur portable, votre smartphone, votre iPhone, etc. Donc demain, vous perdez l'accès à votre ordinateur portable parce que, par exemple, il a été volé. Et bien, vous avez accès à Google Drive via simplement votre adresse e-mail. Donc ça, c'est vraiment la chose que j'adore avec Google Drive, c'est que c'est transportable partout. Ça, c'est super. Donc, on a nommé notre Google Sheets qui s'appelle prospection marketing. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à chercher des leads de façon gratuite. Donc, on va écrire sur la page simplement des choses basiques, des informations basiques comme nom, prénom, email, téléphone si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas obligé. Le plus important, ça va être nom, prénom, email. Et vous allez comprendre de suite pourquoi. Maintenant, ce dont on va avoir besoin pour pouvoir gagner de l'argent avec Google Sheets, ça va être de trouver des leads. Des leads, c'est un mot en anglais qui signifie tout simplement des prospects, des gens que l'on va contacter afin de pouvoir proposer notre service de marketing digital. Quel qu'il soit, ça peut être du Facebook Ads, du Google Ads, de l'Instagram marketing, etc., etc. Vous savez maintenant qu'il existe des dizaines et des dizaines de services de marketing digital à pouvoir proposer à des entreprises. Donc, on a simplement besoin de trouver des leads. Comment on va faire ? On va par exemple utiliser LinkedIn. Donc, je suis ici sur mon ordinateur et j'utilise LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau social professionnel numéro un au monde qui va vous permettre de trouver des leads super facilement. Donc, vous pouvez le voir sur ma gauche, j'ai plus de 11 000 relations sur LinkedIn. Ça fait que je peux avoir potentiellement 11 000 prospects à contacter. Donc, imaginons que l'on est dans la niche des e-commerce par exemple. On va taper CEO. On va taper CEO sur LinkedIn. Ensuite, on va aller sur personne. On va aller sur personne et ici, vous voyez que LinkedIn nous permet d'avoir accès à tous les CEOs. On peut même filtrer en mettant tous les filtres et filtrer en mettant tous les CEOs qui se situent en France. Et on met afficher les résultats. Ensuite, ça nous affiche les résultats. Vous voyez par exemple cette personne CEO et fondeur de Kauffman et Clifton. Oula. Je peux éventuellement cliquer dessus, je vois de quoi il s'agit, qu'est-ce que cette personne fait. Donc, on a son nom, son prénom, le nom de son entreprise. Je peux même rajouter ici dans prospection, entreprise, email. Donc, on va laisser tomber pour le téléphone. Ça ne nous intéresse pas. Et on va regarder de quoi il s'agit. Alors, Kauffman et L1, Hebsen, to reach the goal. Disons, ok. Disons, éventuellement. Étant donné que ce n'est pas une entreprise à proprement parler de e-commerce, je vais changer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher une entreprise de e-commerce en pur e-commerce. Est-ce que je peux en avoir une ? Par exemple, ici, CEO à Tuesday. Qu'est-ce que Tuesday fait ? Je ne sais pas. Je peux aller ici. Ici, j'ai envie de regarder par exemple. Agence Tuesday, donc c'est certainement une agence. On va laisser tomber ici également. On va essayer d'en chercher un troisième. Donc, vous voyez, ça peut prendre un peu de temps pour trouver la cible que vous voulez, le prospect que vous voulez. Mais quand vous mettez un peu de patience, vous allez finir par réussir. Donc là, on peut cliquer par exemple sur le CEO de Klaxo. Donc, qu'est-ce que cette entreprise fait ? Une startup qui révolutionne l'accès aux permis de conduire à mobilité en France. Ça, ça peut fortement m'intéresser. Klaxo.fr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vous conseille fortement d'utiliser Wisa également, qui va vous permettre de faciliter les choses, de faciliter votre inspection. On va simplement aller sur son site internet Klaxo.fr Et on voit que ça peut être facilement un prospect que moi-même, je pourrais prospecter rapidement. Achète ta formation de permis de conduire, blablabla, ok. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ici, je copie-colle. Je peux même rajouter ici, je mets insérer une colonne à droite. Je mets email. Non, je mets URL en fait. URL, donc URL de son entreprise. Donc, ça va être Klaxo. Ici, ça va être Klaxo. Je rajoute son nom et son prénom. Cette personne s'appelle Evgen. Malheureusement, il n'y a pas son nom de famille. Donc, son prénom Evgen, nom de famille B. Voilà. Email, pour l'instant, je ne sais pas. Sachez que vous pouvez trouver son... On sait que son email finit par Klaxo.fr. Vous avez différentes plateformes comme Wiza qui va vous permettre de trouver l'email, d'acheter directement l'email. Ça coûte environ 15 centimes pour acheter un email sur Wiza, entre 10 et 15 centimes selon le plan que vous avez. Vous avez également d'autres plateformes comme voilà Norbert qui va vous aider à trouver des emails. Donc, on fait ça. Donc, maintenant, on a pas mal d'informations. Disons qu'on a trouvé son email et que c'est Evgen.Klaxo.fr. Donc, là, nous avons toutes les informations de ce premier prospect. Maintenant, c'est notre premier prospect. Donc, potentiellement, une personne qui va acheter le service et on va lui proposer le service. Maintenant, vous savez, je fais compose email et là, je peux lui envoyer un email. Je peux également aller directement sur LinkedIn, aller sur Message. Là, malheureusement, il ne m'a pas encore accepté. Mais le mieux, c'est quand quelqu'un vous accepte, vous allez directement sur Message et vous lui envoyez un message sur LinkedIn. Donc, voilà. Là, je vous ai montré dans cette vidéo comment on fait pour obtenir un prospect. Maintenant, vous imaginez bien qu'avec un prospect, ça ne va pas être suffisant. Il faut vraiment remplir à fond cette fiche, ce Google Sheets et ça va nous prendre pas mal de temps. Donc, le mieux, c'est d'être constant, d'avoir de la consistance, de le faire d'une manière répétitive tous les jours, de créer votre liste d'email. Votre liste de leads, on appelle ça une liste de leads, une liste de prospects que vous allez contacter. Ensuite, une fois que vous l'avez contacté, vous pouvez rajouter ici sur l'écran, contacter via par exemple LinkedIn plus email. Ça, ça veut dire qu'on a contacté cette personne et on passe au second. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'aller à fond et d'avoir un tas de prospects, d'en avoir des centaines et centaines, d'en avoir des milliers pour que vous ayez plus de chances de pouvoir closer une personne. Donc, il va falloir faire ça tous les jours, être constant, noter ces statistiques, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vous a répondu, le nombre d'emails que vous avez envoyés par jour. Je vous montre par exemple comment on peut faire. On peut aller simplement ici sur File, sur New, Spreadsheet et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez noter et intituler cette nouvelle sheet. Ensuite, vous allez intituler stats, marketing par exemple et là, vous pouvez mettre date par date. Donc là, par exemple, ici, on est le 14 septembre. 14 septembre et ici, vous pouvez mettre nombre d'emails, nombre de contacts ou nombre de personnes contactées. Donc là, disons, imaginons qu'aujourd'hui, j'ai contacté 50 personnes. Ensuite, on peut mettre, OK, j'en ai contacté parmi ces 50, j'en ai contacté 30 par email. Parmi ces 50, j'en ai contacté 20 par LinkedIn. Et parmi ces 50, j'en ai contacté par exemple, je peux mettre nombre de réponses. Nombre de réponses. Et ici, je peux mettre par exemple, j'ai obtenu 15 réponses. C'est un peu trop, disons, j'ai obtenu 5 réponses. Donc, j'ai eu un taux de réussite de 10%. Et voilà les amis, comment on fait tout simplement pour pouvoir gagner de l'argent avec Google Sheet. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous êtes patient, si vous avez de la persistance, vous allez pouvoir gagner entre 100 et 300 euros juste avec cette technique et en utilisant Google Sheet. Je vous ai montré dans cette vidéo comment utiliser Google Sheet de A à Z. Et si vous voulez les amis, un moyen encore plus rapide et facile de pouvoir gagner de l'argent en ligne, eh bien, cliquez simplement sur le lien juste en dessous qui vous donnera accès à un workshop 100% gratuit afin de gagner de l'argent en ligne comme ce gamin de 16 ans qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours en suivant notre formation. Donc, cliquez sur le lien et je vous dis à bientôt. Ciao !